Primitif de x fois cos de x au carré, cos de x au carré, bien sûr dx. Alors là, le domaine, il n'y a pas de problème, pas de restrictions, le domaine x appartient à R. Tous les x, quels que soient x, doivent appartenir à R. Très belle fonction qu'on peut retrouver, je veux dire, dans les ondes, Théorie des ondes, une espèce de battement, on peut voir, est-ce qu'on a un battement ? Non, j'ai rien dit, ça part, ça part, c'est un petit peu étrange, ça part dans les deux sens. Ça part dans les deux sens, on n'a pas de battement ici. Voilà, donc je pensais qu'on allait avoir un battement, enfin bref. Enfin bref, ça ressemble, ça ressemble, enfin bref. Je sais c'est cette fonction aussi. Étrange, hein ? Ça grandit constamment. C'est une ondulation, voilà, qui s'agrandit constamment. Alors, donc le domaine, c'est R, comme je vous l'ai dit. On va poser u égale x carré, différentiel de u égale 2x dx, donc du sur 2 égale x différentiel de x. C'est-à-dire que là, vous avez un demi primitif de cos de x carré, différentiel de x carré. Et ça, vous savrez très bien ce que c'est un primitif de cos. Derivit de sin c'est cos, derivit de cos c'est sin. Et ça, vous savez, c'est que vous savez que c'est un primitif de cos. Que c'est un primitif de cos. Bon, je l'ai fait par les différentiels ici, donc je ne suis pas obligé de poser. Normalement, je l'ai fait d'un côté en posant, mais c'est pour mieux voir au niveau des différentiels comment ça va. Donc comme ça, j'ai toujours du du, du, et je n'oublie pas une constante. C'est juste pour ne pas oublier ma constante que je fais ça. C'est un petit peu comme si on posait, mais on passe directement par les différentiels. Ici, c'est par les différentiels ici. Vous devez aller chercher la différentielle de dx² qui vaut 2x dx, mais il n'y a pas de 2, donc il faut le diviser par 2. Vous devez le diviser par 2. Parce que si vous faites la différentielle de dx², ça fait 2x dx, il n'y a pas de 2, il faut le diviser par 2. Bien sûr, on va vérifier. Alors ça, c'est très bien ça. Ça, c'est très bien. Je vais vous dire pourquoi c'est très bien. Supposons que vous avez un signal, qui est de la sorte, qui est de f de x. Là, vous voyez qu'il part en cacahuète. Il part en cacahuète, c'est-à-dire qu'il est amplifié, 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 il s'amplifie tout le temps. Voilà, imaginez-vous, imaginez une réaction en chaîne, voilà, infinie comme ça. Alors c'est un très beau signal. On peut dire que, est-ce que c'est un désordre ? Non, on ne peut pas dire que c'est un désordre, parce que le signal est quand même propre. Il est propre, mais simplement, c'est un signal qui tend vers, qui tend vers l'infini des deux côtés. Donc il devient de plus en plus fou, on va dire, des deux côtés. Droite et gauche, il s'amplifie, 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 s'amplifie. Et on n'a pas de diminution. Alors comment pourrait-on faire pour diminuer ce signal ? On va chercher l'intégrale. Et voilà, vous le restabilisez. Vous le restabilisez, il n'est plus fou. Il devient normal. Normal dans le sens où il ne part pas, je veux dire, à l'infini, vers l'inconnu, vers l'infini. Si vous voyez que vous le maintenez, par une simple intégration, vous le maintenez, voilà, vous maintenez le signal qui était fou, vous le maintenez, je veux dire, à un niveau qui ne s'amplifie plus. Il n'est plus amplifié. L'intégration va faire en sorte que le signal qui était... Si je parle en termes de signal, c'est-à-dire en termes de signal électrique ou électromagnétique, peu importe, ou de signal autre, je veux dire, si le signal était fou, comment le, on va dire, le contenir par un calcul mathématique ? Mais c'est de faire intervenir une intégration aussi. Je fais intervenir l'intégrale, vous voyez que le signal devient stabilisé. Il devient stabilisé. Quoique, au départ, entre, je veux dire, au moins 2 et 2, qu'est-ce qu'on a ? On a un processus qui est un phénomène transitoire. On a un transitoire et puis on a quelque chose de stabilisé. Donc, de moins 2 à 2, on a du transitoire et puis, au-delà, on a du stabilisé. Alors que le signal de départ, il était fou. Il s'amplifiait, il s'amplifiait, il s'amplifiait, que ce soit en positif ou en négatif. Voilà. Et donc, j'aurais pu écrire ceci. Par exemple, si je prends un temps positif, si x est le temps, x positif, je mets f, voilà, donc je retire ceci. Supposons que j'ai un temps positif et que pour l'intégrale, je prends, si x est positif, je peux prendre, si le égale à zéro, je prends l'intégrale. Voilà. Donc, supposons qu'on comptabilise en temps positif. et donc, j'aurai un signal, supposons qu'il part de zéro. Le premier, il ne partait pas de zéro, mais je peux le faire démarrer en zéro. Est-ce que j'ai mis égal à zéro ? Non, j'ai mis strictement. Supposons qu'il démarre en zéro. Les deux signaux démarrent en zéro, zéro. Alors, on a un effet, si vous voulez, transitoire pour les deux. Mais il y en a un, après, il part à l'infini. Bon, il est... Voilà. Ce signal-là, il devient fou. Pour le premier. Voilà. Il est beau, hein. Il est beau. C'est un beau signal. C'est un signal, on va dire, comment on appelle ça ? Sinusoïdal, mais de type amplifié au fur et à mesure que le temps passe. Voilà. Alors que l'autre, c'est pas la même chose. L'autre, c'est l'intégrale, donc il restabilise celui qui était fou. Il devient normal. Par une intégration, il devient normal. C'est-à-dire normal, dans le sens normal. Bien sûr, il y en a un transitoire, c'est-à-dire que de 0 à 2, vous allez voir qu'il y a un passage avant que tout devienne normal. Je ne sais pas tirer, ça. Comment ça se fait ? Il est difficile à tirer. Mais disons qu'il y en a un, il est arrivé en stabilisation au niveau, quand je dis stabilisation, c'est un niveau qui n'est plus amplifié, c'est ça que je veux dire. Maintenant, les oscillations se resserrent aussi pour l'un comme pour l'autre. Elles se resserrent. Mais le problème, c'est que je ne sais pas aller plus loin parce que j'essaie d'aller à gauche, mais il ne veut pas prendre. Je tombe sur les signal, mais il ne veut pas déplacer parce que je n'ai plus de zone blanche pour déplacer, à mon avis, c'est ça. Quand je n'ai plus de zone blanche pour déplacer, à mon avis, il ne veut pas déplacer. Déplacer, voilà. Parce que je tombe avec la main, je tombe sur la courbe, donc je ne sais pas. Et à mon avis, quand je dis stabiliser, ça veut dire qu'il ne s'amplifie plus. Il n'est plus amplifié, il reste dans une zone, voilà, dans une zone... Elle ne monte plus, la fonction. Elle ne monte plus. L'intégrale, elle ne monte plus. C'est normal. Pourquoi ? Parce qu'on retombe sur un sinus, alors qu'on avait un x fois cos x carré. On retombe, on avait un x fois un cosinus. Et donc, le x, il augmente, finalement, x fois quelque chose, fois un cosinus. Mais le x augmentant, le cosinus est compris entre moins 1 et 1. Le x augmentant, ça va avoir un effet d'amplification. Et là, le fait de primitiver ceci, je n'ai plus que du sinus. je n'ai plus de x. Donc, je maintiens, je n'ai plus d'amplification. Je n'ai plus d'amplification. Je vous remercie. Je n'ai plus d'amplification. Je n'ai plus d'amplification. Je n'ai plus d'amplification.